Est-ce que vous aimez vous faire peur mes p'tits noobs ? Non, ça va aller, merci ! Eh ben aujourd'hui je te conseille de fermer ta gueule parce que tu risques de pas aimer ! Salut p'tits noobs ! J'espère que vous allez bien hein ! Alors après plusieurs mois sans grosses sorties de jeux vidéo, les dernières semaines nous ont quand même bien gâtés. Et j'avoue avoir un peu de mal à suivre. Aujourd'hui du coup c'est au tour de Resident Evil Village de nous montrer ses bugs. Dans Resident Evil, t'auras souvent besoin de plus que ta bite et ton couteau pour te défendre. Enfin ça c'est quand le jeu voudra bien te donner les objets, parce que là apparemment le mort il a l'air d'y tenir à son couteau. Dans un jeu où à tout moment tu peux être poursuivi par un zombie ou un taric qui essaie de te buter, y'a des situations qu'il vaut mieux éviter. Comme une putain de porte qui veut pas s'ouvrir. Mais tu vas t'ouvrir saleté de porte de merde ! Faut tirer dessus du con ! Ah ! Merci ! Pour une fois vous allez voir que notre fameux bug de structure va nous sauver la vie. On commence par ce gentil monsieur qui apparemment ne sait pas descendre une échelle. Et là voilà l'exemple parfait qui vous montre qu'un bug peut vous sauver la vie. Voilà, reste là ô sale bête hein ! Alors tout à l'heure on avait l'ennemi qui savait pas prendre une échelle, et là on a celui qui est pas capable de passer cette rambarde. Un comble quand on sait voler. Bon après quand on voit comment agit son cousin hein, on comprend que c'est de famille. Et ouais y'a du bon dans les bugs parfois. Bon alors juste avant on a vu des ennemis un peu bloqués pour rien hein. Mais vous allez voir que vraiment ils ont pas la lumière à tous les étages. Je commence gentiment par celui-là. Lui on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout là. On a celui-là qui se laisse faire bien gentiment. Alors y'a des débats pour les modes faciles, pour Resident Evil apparemment il n'a pas besoin. Bon apparemment le zombie il a dû parler à ses copains hein, parce que eux là ils lâcheront l'affaire sans vous porter de coup. Et avant que vous me fassiez la réflexion hein, non. Y'a pas que les ennemis de base hein, qui sont complètement cons. Même les boss sont visiblement handicapés au point de pas vous taper. Bon alors soyez gentil hein. Montrez moi que vous êtes plus intelligent qu'eux en vous abonnant à la chaîne. Et comme dernier bug, je vous réserve une compilation de LA boss. Vous allez voir que elle, elle en tient une couche. Bon alors après sur ce bug là, je dirai rien hein, parce que moi aussi, ça m'arrive souvent de me cogner quand les plafonds sont un peu bas. Bon par contre là j'avoue qu'elle fait pas beaucoup d'efforts. Alors je savais qu'elle était pas totalement humaine, mais là c'est vraiment glauque. Alors je sais que les vampires ont pas de reflet dans un miroir, mais qu'elle sorte de monstre à un reflet qui en avance sur lui-même. Si mon reflet pouvait aller bosser à ma place, ce serait pas mal ça. Voilà mes petits noobs pour ces bugs sur Resident Evil Village. Et vous, est-ce que vous avez eu certains bugs ? Bah dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille, sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501